fait que ouais j'ai essayé de faire un petit vidéo avec l'aide de ton ami olivier question de parler ton langage pour te remercier te remercier d'avoir accepté le défi que je t'avais lancé à l'été 2022 c'est à dire se rencontrer à chaque semaine dans des lieux différents pour discuter de l'objet le plus complexe de l'univers connu notre cerveau parce que je voulais quelqu'un qui me pose des questions sur le cerveau mais des questions qui soit pas trop convenu non plus en fait chercher une sorte d'emmerdeur de service et effectivement ça n'a pas été long tu t'es mis à faire à ta tête puis à me talonner sur comment mes belles études pouvaient aider le monde dans leur vie de tous les jours c'est comme ça qu'on s'est ramassé à marcher d'un sentier du mont royal comme si c'était un modèle géant de ton cerveau tu as fait l'effort de me suivre tu t'es accroché malgré tous les noms exotiques de structures cérébrales que je t'ai garoché ce jour-là pareil pour nos rythmes cérébraux au parc la fontaine c'était pas évident pour toi au début mais ô combien essentiel pour comprendre ce qui nous passe par la tête durant la journée ou durant nos rêves la nuit parce que malgré l'intervention de tes chers amis les flics notre rencontre s'était pas mal étiré cette fois là tu avais aussi failli abandonner tu te souviens la fois que je t'avais détaillé les effets néfastes du stress sur le cerveau mais aussi sur le système immunitaire je t'avais évidemment pas appris que le capitalisme était mauvais pour la santé mais tu avais pas digéré qu'un sadique comme moi t'explique par quels mécanismes l'oppression sociale peut détruire des vies mais après ton silence de quelques semaines pour gérer ta colère comme tu me l'as dit plus tard tu as accepté de continuer même si à partir de ton match de foot j'ai bien senti que j'étais plus le seul maître à bord en fait c'est là que nos échanges ont commencé à virer de plus en plus politique quand on a abordé la question du langage avec la langue de bois des politiciens qui couvre de mots la nudité simpliste de leur inconscient dominateur pour reprendre les bons mots d'harry laborie que tu connais trop bien en bout de ligne on est peut-être sorti de tout ça encore plus confus qu'au début mais pour des raisons je dirais plus intéressante et plus important des raisons que je pourrais d'ailleurs essayer de préciser lors du lancement du livre qui aura lieu jeudi le 3 octobre 2024 ici même au bord les 100 tavernes dans ce bâtiment 7 que t'aimes tant et où tout a commencé fait que pour ce grand voyage abracadabra que tu m'as fait faire je te dis un grand merci mon ami yvon dérangé